Oui l'équipe, salut à tous, on se retrouve pour le petit débrief Paris Saint-Germain-Anderlecht, 4ème journée de Ligue des Champions et 4ème victoire consécutive dans cette compétition pour le Paris Saint-Germain. Ce soir, on s'est imposé 5-0 avec un but de Neymar, un but de Verratti et un triplé historique pour Leivin Kurzawa. Alors, satisfait de ce résultat, très satisfait de ce résultat, en Ligue des Champions, depuis le début, on cartonne, on fait de bonnes performances. Et ce soir, on a livré un très bon match. On a joué exactement comme lors de la réception de Nice, avec le même jeu. Et je l'ai dit, je l'ai dit dans mon débrief du match contre Nice, que si on jouait comme on a joué contre Nice, Anderlecht au Parc des Princes, on leur mettra une correction et c'est ce qui s'est passé ce soir. Un 5-0, une vraie correction, une vraie gifle. Donc, j'ai les stats de ce match sous les yeux. Au niveau de la possession de balle, le Paris Saint-Germain, 56% de possession, Anderlecht, 44% de possession. 7 corners côté parisien, 3 corners côté belge, 10 coups francs pour le Paris Saint-Germain, 15 coups francs pour Anderlecht, 22 tirs côté parisien, seulement 6 tirs côté belge, 10 tirs cadrés côté parisien, dont 5 au fond des filets, seulement 2 tirs cadrés côté belge, et 45% de précision de tir pour le Paris Saint-Germain, 33% de précision de tir pour Anderlecht. Donc, on a dominé ce match du début jusqu'à la fin, exactement contre Nice. Au niveau collectif ce soir, c'était du très haut niveau. Et je vous l'ai dit, quand on joue comme ça, on peut battre n'importe quelle équipe, n'importe quel club. Ce que j'ai aimé, c'est la relation au milieu de terrain entre Rabiot et Verratti, qui était très bonne ce soir. Moi, personnellement, je sais que Rabiot n'aime pas cette place, mais je le trouve excellent en poste de sentinelle à la place de Thiago Mota. Thiago Mota nous apporte de la qualité quand il est titulaire, quand il est sur le terrain. Il nous apporte de la qualité dans ses passes, mais Thiago Mota, peut-être que c'est avec l'âge, mais il ralentit le jeu. Cadrian Rabiot nous apporte de la vitesse et une vraie sérénité en tant que sentinelle. Après ce soir, celui qui a fait le taf au milieu de terrain, les gars, c'est Verratti. Verratti, il a fait un match monstrueux ce soir. C'était du Verratti à 100%. Et en plus, il nous met son deuxième but sous les couleurs parisiennes en 40 matchs de Ligue des Champions. Car Marco Verratti, ce soir, fêtait son 40e match de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. J'ai d'autres petites statistiques sur Leivin Kurzawa. Alors, Kurzawa, qui ces temps-ci a été pas mal critiqué, même venant de moi. Voilà, pour ses prestations défensives, mais aussi offensives, où il faisait très peu de centres. Ce soir, il n'a pas beaucoup centré, mais a quand même apporté offensivement. Et il s'offre un triplé. Il s'offre un triplé. Donc, ce soir, une bonne prestation de Leivin Kurzawa. Et Leivin Kurzawa rentre dans l'histoire du club. C'est le premier défenseur à marquer un triplé sous le maillot parisien. Et c'est aussi le premier défenseur à marquer un triplé dans l'histoire de la Ligue des Champions. Donc, voilà, c'est pas tous les jours qu'un défenseur marque un triplé. Donc, Kurzawa pourra garder ça dans son palmarès personnel. Sinon, Neymar, ce soir, qui met son quatrième but en quatre matchs de Ligue des Champions. Et nous, au niveau du club, donc quatre journées, quatre victoires, 17 buts marqués, zéro but encaissé. Nous sommes la meilleure attaque et la meilleure défense actuellement de Ligue des Champions. Donc, voilà l'équipe. Je ne vais pas faire du cas par cas. Mais très honnêtement, il n'y a aucun joueur côté parisien que je mets dans le flop ce soir. Je mettrais plutôt l'équipe d'Anderlecht dans le flop. Tous les joueurs du côté d'Anderlecht dans le flop. Et si je devais mettre trois tops, si je devais sortir trois tops côté parisien, je mettrais bien sûr Kurzawa. Il a quand même mis un triplé ce soir. Je mettrais Verratti qui, je le répète, au milieu de terrain a fait un match énorme. Et bien sûr Neymar. Voilà, Neymar qui offensivement a beaucoup apporté ce soir. Cavani, en ce moment, je suis un petit peu déçu de la part de Cavani. Cavani, je n'en veux pas à lui car ce soir, il était en manque de réussite. Mais quand même, Cavani, c'est quelqu'un, même en manque de réussite, fournit un travail incroyable offensivement et défensivement. Et c'est quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire. Sinon, Kylian Mbappé qui, pour moi, a fait un bon match. Même lui, plus ou moins en manque de réussite, il n'a pas marqué ce soir. Mais tout de même, c'était quand même un très bon Kylian Mbappé. Après, Draxler, je ne l'ai pas dit dans ma vidéo précédente, mais Draxler avait fait un match énorme contre Nice. Et ce soir, Draxler, au même poste, milieu gauche, a livré un très bon match. Après, il y a eu l'entrée de Lo Celso qui a plus ou moins joué en sentinelle comme contre Nice. Vraiment pas mal. Voilà, moi, ce que j'aime chez Lo Celso, c'est sa façon de garder le ballon, sa façon de la passer. Voilà, toujours des passes justes, toujours le geste technique qu'il faut. Et voilà, moi, Lo Celso, c'est un joueur que j'aime et que je kiffe beaucoup. Voilà. Après, l'entrée de Di Maria, voilà, plus ou moins bonne. Et l'entrée de Javier Pastore. Voilà, Pastore qui était rentré contre Nice. et qui, ce soir, a joué, je pense, 15 minutes contre Anderlecht. Donc voilà, Pastore, toujours efficace au milieu de terrain. Et j'espère que Pastore va revenir en forme, va revenir à son niveau. Voilà, l'équipe très, très satisfaite. Voilà, très satisfaite en Ligue des Champions. Voilà, on est actuellement la meilleure équipe. Et j'espère qu'on va continuer comme ça. On est déjà qualifiés pour les 8e de finale. Après, il nous restera le match au Bayern Munich pour la première place. Donc voilà, l'équipe. Petit coup de pub aussi pour mes frérots Lutez City. Voilà, ce tee-shirt magnifique. Et je vais vous mettre l'adresse sous cette vidéo. Vous, vous pouvez retrouver sur ce site des tee-shirts, des sweats, des casquettes, des écharpes. Il y a plein de choses. Et aussi, un petit coup de pub pour mes frérots PSG Fan TV. Allez vous abonner à leur chaîne YouTube. Et vous allez aussi pouvoir retrouver sur cette chaîne mon interview. Car ce soir, après le match, ils m'ont fait une petite interview. Donc voilà, je vous invite. Tapez dans la barre de recherche YouTube PSG Fan TV. Voilà l'équipe. Sur ce, bonne soirée à vous. Ou tout de moins, bonne nuit. Il est un peu tard. Et bonne journée. Et bonne fin de semaine. Ciao l'équipe.